Comment guérir de la fièvre typhoïde et comment éviter la fièvre typhoïde? Coucou les amis, peu importe où vous vous trouvez. Bienvenue sur Bella Nature Merveille. Aujourd'hui, nous parlons de comment finir avec la fièvre typhoïde et comment éviter aussi. Voilà, on va commencer d'abord pour toutes les personnes qui vivent avec des gens qui sont déjà malades de la typhoïde. Ensuite, évitez d'uriner sur l'urine de celui qui est déjà malade. Donc pour cela, vous avez besoin de la bicarbonate de soude, du sel ou de l'eau de javel. Quand la personne finit d'uriner, mettez de l'eau de javel ou du sel ou de la bicarbonate de soude. Ce sont les trois ingrédients qui peuvent vous aider à éviter d'uriner sur le pipi de quelqu'un qui a déjà la malade. Quand vous mettez le sel ou la bicarbonate ou même le javel dans le vase, laissez reposer pendant une minute et venez flasher avant de pisser. Maintenant, on va parler des symptômes. Les symptômes de la fièvre typhoïde, ça commence par des douleurs, des maux de tête, des fièvres vraiment brûlantes et des migraines des céphalées. Et surtout, ça arrive parfois où on a du mal à regarder la lumière, même la lumière de notre téléphone, de notre ordinateur, ou bien la lumière même que tu as l'habitude de voir dans ta chambre, ou bien peu importe, la lumière totale en fait. Maintenant, on va procéder à comment guérir de la typhoïde. La typhoïde est une maladie bactérienne que nous devons combattre. Nous, nous avons l'oignon et l'ail et le lait qui est déjà dans notre cuisine, qui peut nous aider à combattre cette maladie. Donc, pour cela, vous avez besoin de deux grosses bousses d'oignons, un demi-kilo d'ail et un litre de lait. Vous allez découper et nettoyer votre ail et vos oignons. Ensuite, les écraser ensemble et vous allez prendre maintenant un casserole que vous allez venir mettre dedans. Vous pouvez l'écraser où vous voulez, ça peut être dans le mixeur, dans un talier, sur un caillou, le principe que ce soit bien écrasé avant que vous allez venir faire votre préparation. Préparation, vous mettez le lait et l'oignon et l'ail que vous avez déjà écrasé dans la casserole, s'il vous plaît. Faites bouillir pendant 15 minutes et ensuite, venez faire descendre et laisser refroidir avant de filtrer. Après l'avoir filtré, conservez-le dans le réfrigérateur. Posologie, un verre normal matin, attendre 3 heures avant de manger et un verre le soir au coucher. Je répète, la posologie, ça se fait matin à jeun. On ne prend rien le matin lorsqu'on se lève, on fait seulement peut-être que notre prière. Après la prière, c'est la première des choses qu'on va prendre, on attend 3 heures avant de manger. Au coucher, ça peut se prendre à n'importe quel moment, mais au coucher, lorsque vous ne prenez plus rien. Voilà. Maintenant, le traitement est valable si 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois, 2 semaines. Pour les enfants, c'est demi-vers matin, demi-vers le soir. Et c'est la même période de temps, toujours 6 semaines ou je dois dire 1 mois et demi. Maintenant, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce stage, ça veut dire que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'oubliez pas de partager pour aider toute personne qui en souffre de cette maladie ou qui ont des proches qui souffrent de la maladie. Partagez, vous ne savez pas qui est déjà malade et ça autour de vous, peut-être, parfois. Donc, essayez de partager avec vos entourages pour les aider de pouvoir quitter de cette maladie. Si vous finissez le traitement, allez-y voir votre médecin. Refaites le test, vous verrez que vous n'avez plus la typhoïde. Et en ce temps, vous pouvez venir me laisser un commentaire. Je serai ravie de savoir que vous allez mieux et que vous n'êtes plus dans le risque de perdre la vie. Et je vais vous dire merci de mettre les pouces. Ça fait plaisir de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bye!